Hello ! Bon, il semblerait que je sois au Seychelles ! Au Seychelles pour faire un petit vlog dans ce pays que l'on m'a dit et que je crois savoir magnifique. Première vision de la journée, aller se rafraîchir, ensuite trouver le bus pour se rendre à mon hébergement et ensuite, et seulement ensuite, une fois que je serai bouché, un petit peu rafraîché et tout, direct en sort, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais on va déjà trouver quelque chose à faire. Je ne m'inquiète pas pour ça. Je ne m'inquiète vraiment pas pour ça. Regardez, mais déjà, ça c'est la vue en arrivant à l'aéroport. Et c'est trop beau ! Je vais vous partager ça. C'est parti ! Là, je suis dans la station principale de la capitale d'Ustoria, au Seychelles. Et j'ai pris le bus depuis l'aéroport jusqu'ici, au Seychelles-Ville. Là, je vais essayer d'aller pêcher sur un scooter parce que franchement, c'est le meilleur moyen de se déplacer quand on est sur ce genre de petites villes et tout. Donc j'ai vu sur Internet que ce n'était pas très très facile d'en trouver. Genre, voilà. Mais on ne sait jamais. Donc je vais un peu me balader en Vidoria et on verra. De toute façon, la ville n'est pas grande. Donc moi, comme ça, ça me fera un petit peu connaître les lieux, j'aime bien. Voyager un coup à pied. Bon, là, j'ai de la valise avec. Je m'en balèque et j'ai des roulettes. Ça rime et je ne voulais même pas. Vous voyez à quoi ressemblent les arrêts de bus dans la campagne ? Genre, ils n'ont que signifié sur la route. Voilà, je suis enfin arrivé dans le Airbnb et je vais vous faire un petit tour du propriétaire parce que la maison, elle est immense. Donc ça appartient à une dame du nom de Renel et je vous laisse découvrir ça en images. Ce sera plus simple. Donc le programme pour aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, que dalle, rien, niente. Non, je dégole, il y a une petite plage à 15 minutes là en bas d'où je me situe. Donc je vais aller faire un tour par là, essayer de faire quelques prises au drone parce qu'il n'a vraiment pas l'air décidé aujourd'hui. Il est en train de faire 1000 mises à jour et tout. Sinon, à chaque fois que je marche 10 minutes, je me transforme littéralement en un beau petit pédiluve. Allez, c'est parti direct au réveil là. Hop, je vous explique. Le programme de la journée, donc aujourd'hui petit trail, c'est le programme principal. Surtout que j'ai trois heures de retard sur le programme initial parce que monsieur a dormi comme un bébé pendant plus de 12 heures. J'ai dormi, 12 heures j'ai dormi. Je suis amoureux, il y a une salle de fite en plein air. Regardez avec la vue de malade derrière et tout. Bon, je sais où c'est que je vais venir passer ma petite soirée quoi. Ça va être cool. Eh bien, moi qui voulais louer une voiture, regardez ce que j'ai trouvé. Vous avez vu ce bolide un peu ? Eh. Oh, vous avez vu ces jantes ? Non mais eh, respectez-moi s'il vous plaît. Regardez ça. Eh. Elles sont couvertes, genre anti-rayeux. Ça vous avez pas comme option ça en Europe. Non, non, ça je fera pas. Regardez, attendez, attendez. Regardez la place à l'intérieur. Regardez-moi cette place de malade. Genre, je pourrais mettre un jacuzzi là-dedans. Je vous dis. Alors faites pas les malins. Faites pas les malins. Ici, on a des bagnoles de l'espace. Tellons la légende, cette voiture appartenait à Michel, 32 ans. Mort tragiquement dans un accident avec un T-rex. Ah ouais, Michel. Faut aller se renseigner avant de venir aux Seychelles. C'est pas les vacances ici. Allons un petit peu déplacement. Le bus, c'est environ 1,30€ la course. Donc vraiment, c'est ce qui reste le plus économique et le plus rapide. Ça, c'est clair. Il n'y a pas d'égalité avec ça. Location de scooter, malheureusement, c'est pas comme à Phuket ou à Zanzibar ou dans d'autres potentiels petits endroits comme ça sympathiques où vous auriez des scooters. J'ai rien trouvé de faire sur internet qu'en ville et tout. Je suis allé me balader et tout. Si vous avez des adresses pour location de scooter comme ça, parce que moi, je vous dis, j'ai rien trouvé. N'hésitez pas à les partager dans l'espace commentaires. Après, ce que je peux vous conseiller au niveau des déplacements, si vous voulez être indépendant, louer une voiture 2-3 jours, mais sur Maé et Max parce que, en fait, l'île n'est pas grande. Genre 2-3 heures, vous pouvez faire le tour de l'île. Bon, il n'y a aucune route qui ceinture l'île complète, mais théoriquement, vous pourriez faire le tour de l'île en 2-3 heures. Donc voilà. Après, on va être très francs pour faire de la plage. Soit vous pouvez prendre le bus si elles sont loin, soit votre hôtel, il est bien situé. Et puis à 10-15 minutes, vous êtes à la plage à pied. Donc voilà, honnêtement, moi, si j'étais vous et que j'étais en couple ici, j'aurais une bagnole 2-3 jours. Et puis voilà, j'ai refaire mes petites activités tranquilles. Puis, de ce que j'ai vu à pied, c'est sympathique. Mais vous voyez, là, j'ai de la chance, parce que c'est une petite bande herbeuse. Mais genre, la plupart du temps, putain, je ne sais plus parler, il n'y a que dalle. Donc voilà, sauf encore un peu en ville, où les trottoirs sont là. Ils ne sont pas toujours très larges. Bref, taxi, voilà. Bon, taxi, ça reste des prix comme en Suisse. Normalement, c'est des prix assez élevés quand même. Sinon après, pour les autres moyens, pour vous déplacer entre les îles, il reste le bateau et l'avion. Et ça, les amis, c'est l'objectif de la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, s'il y a des arachnophobes sur cette vidéo, vous avez trois secondes pour fermer les yeux. Une, deux, trois... Putain, elles font pas mal, hein ? Regardez, la colonie, parce qu'il y en a tous les points que vous voyez, c'est toutes des petites et tout. C'est bon pour les arachnophobes, c'est fini ! C'est donc la fin de ce deuxième jour. Je sais pas comment ça se fait parce que... Je suis en train de monter à mon AirBnB, mais genre, j'ai l'impression que le soleil s'est jamais couché. Tellement il faut encore chaud, putain ! Donc je suis à deux pas de mon AirBnB, donc moi je vous dis bonne nuit et à demain. Bonjour les amis ! Bon bah le programme aujourd'hui c'est quoi ? Je suis de nouveau à la station de bus principale de Victoria, donc je vais me rendre à Port Glow, donc en bus, voilà ! Et puis euh... Donc je vais aller voir les cascades de Sosiers... Sosiers ? Sosiers ? Sosiers ? Bref ! Je vais aller voir des cascades ! C'est parti ! ! ... ... Là les amis, j'ai décidé de vous faire avec moi pour jumper à la cascade derrière. Regardez là-devant. On saute là-dedans. On a des spectateurs en plus. Venez avec moi ? ... Voilà donc dans l'endroit où je vais finir ma petite journée paradisiaque. Donc j'ai quitté évidemment les cascades et là je suis à Polonei Beach. ... 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